Je voulais remercier Marie-Pierre de m'avoir invité pour accompagner sa chambre après y être entrée hier. Je crois qu'effectivement le nom de Gaston Bachelard qu'elle fait figurer dans ses textes mérite vraiment un arrêt sur image, enfin un arrêt sur texte cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de connivence, pour reprendre le mot de ce matin, non rationnelle entre sa démarche et la démarche du Bachelard. Et je voudrais évidemment mettre cet exposé un peu sous le signe de l'ouvrage par excellence qui donne à penser son installation et sa démarche, la poétique de l'espace. Que tous les étudiants, tous les bons étudiants des écoles d'architecture ont dans leur bibliographie de première année, en France et à l'étranger. J'ai vu cela au Brésil, étudiants lisent la poétique de l'espace. Et donc je crois qu'effectivement il y a chez Bachelard quelque chose d'absolument nouveau dans les années 32. Ça commence avec l'intuition de l'instant en 1932 et ça se termine avec la poétique de la rêverie. Enfin ça ne se termine pas parce qu'il y a encore quelques textes. Enfin le grand livre, c'est la poétique de la rêverie cette fois-ci, 1962. Celui-ci est de 57 et il y a là une douzaine d'ouvrages sur l'imagination, des mouvements, des matières et des formes. Et je voudrais donc un peu donner, non pas un résumé, mais une sorte de guide de lecture pour essayer de se retrouver dans une oeuvre qui est assez inspirante parce qu'elle est écrite avec une force verbale étonnante, avec un style aphoristique qui fait que parfois une phrase a la densité d'un chapitre. Mais aussi parce que sa pensée est assez dispersée, disséminée. Il n'y a pas un traité dans lequel de manière académique il ferait systématiquement l'inventaire de tous les thèmes. Donc voilà, c'est une oeuvre qui échappe et en même temps qui retient terriblement l'attention et qui en même temps est très universelle. J'aime toujours dire que les lecteurs que j'ai rencontrés aussi bien en Amérique du Sud qu'en Asie se sentent bachelardien, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant en Asie parce que la poétique bachelardienne parle à des Asiatiques spontanément. Donc ça veut dire qu'un petit philosophe champenois a réussi à saisir quelque chose de l'imagination anthropologique en général. Alors malheureusement, Bachelard est peu connu et certains peut-être ici ne le connaissent pas bien ou pas du tout. Et pourtant, je crois qu'il est dans un mouvement de fond de la philosophie du XXe siècle, enfin de la philosophie francophone du XXe siècle, qui a beaucoup effectivement essayé de restaurer une intelligibilité des relations aux sensibles et en montrant comment le sensible est beaucoup plus riche que la représentation qu'on en avait donnée à travers les modèles cognitifs de la philosophie rationaliste. Et le grand modèle, évidemment, de renouveau philosophique, c'est la phénoménologie qui, en Belgique en particulier, a connu quand même de grands développements, phénoménologie et cognition, phénoménologie esthétique, parce que la restitution finalement des éléments préconceptuels de la perception permettait de montrer que la perception était beaucoup plus complexe qu'une objectivation. on rejoint un peu ce qu'on voulait dire ce matin à travers le texte de Julien. L'objectivation, c'est une représentation parmi d'autres, et c'est une représentation construite au bout de multiples modifications, transformations de l'expérience immédiate et de l'expérience médiatisée par un sujet en chair et en os. Et ça, je crois que c'est une chose très importante de voir comment le sensible ouvre sur une relation de l'être au monde qui est profonde, qui est profonde et complexe, et qui ne peut pas se réduire à la représentation claire et distincte, et donc au modèle de connaissance valorisé par l'idéal scientifique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Bachelard a très clairement dit qu'il faut absolument que la philosophie accompagne la pédagogie de la science. Il a écrit 12 livres sur l'histoire des sciences, l'épistémologie des sciences, la psychologie des sciences, et certains d'ailleurs ne connaissent que cela. Mais l'homme vivant 24 heures, s'il faut 12 heures consacrées à l'abstraction, il faut 12 autres heures consacrées à l'image et à l'imagination. Et donc la poétique du sensible est quelque chose d'indispensable à étudier, à réfléchir, même à légaliser, à essayer de trouver des modes de fonctionnement. Et là, je crois qu'une grande partie de la philosophie contemporaine cherche effectivement à explorer cette intelligibilité symbolique du sensible. Alors les uns vont appeler ça imaginaire et rêverie, Bachelard. Merleau-Ponty va encore appeler ça perception, mais une perception qui va devenir perception d'une profondeur du monde et pas de la surface du monde. Heidegger va appeler ça pensée, denken, mais un denken qui sera aussi un dichten, c'est-à-dire qui sera aussi une pensée imaginative et narrative, etc., poétique. Donc voilà, peu importe le vocabulaire qu'on va utiliser, mais on va essayer de montrer que le sensible est tout, sauf cette surface du monde étendue. Mais de l'autre côté, ça c'est l'autre aspect, une grande partie aujourd'hui, comme des travaux de la philosophie, restaure aussi une complexité du cognitif, c'est-à-dire de l'intellect, de l'intellectuel. Que l'on a trop souvent réduit à des formalismes, à des opérations d'abstraction, que précisément les mathématiques, l'informatique, les sciences en général mettent en avant comme outil pour construire une intelligibilité du monde, par le calcul, c'est ce que font les ordinateurs. Mais en fait, même s'il y a sans doute des analogies, et les sciences, les neurosciences tentent de le montrer entre notre cerveau et un ordinateur, le vécu de notre pensée, même abstraite, ne peut pas se ramener à des algorithmes. Et donc, penser le sensible, c'est penser au-delà de l'abstraction. Et qu'est-ce qui est immédiatement émergent dans une pensée tournée vers le sensible, c'est justement l'image, c'est le visuel. Et donc, on peut dire que ce qui est important, ce n'est pas d'isoler dans la pensée des entités uniquement abstraites entre lesquelles on établit des relations algorithmiques, mais c'est d'essayer de montrer comment ces pensées qui tendent vers l'abstraction, mais qui n'y arrivent jamais totalement, naissent en fait de multiples flux, de flux d'images, de métaphores, de chêmes, de symboles, et que la pensée vivante est un permanent mouvement de traitement, d'une hétérogénéité de représentation. Et donc, vous voyez que en fait, qu'on parte du percept ou qu'on parte du concept, on est obligé de les ouvrir, on est obligé de les hybrider, on est obligé de les complexifier, et d'une certaine manière, on retrouve ici des processus qui ont été de tout temps identifiés par les théories de l'esprit, enrichir le sensible, ça s'appelle symboliser. Symboliser, ça veut dire transformer le donné en autre chose que lui-même, lui ajouter des connotations, lui ajouter des analogies qui naissent en quelque sorte de ce sensible. C'est un processus que Bachelard appellera d'ailleurs inductif. C'est une induction. C'est-à-dire qu'on part du particulier et on jette des ponts entre une chose, une sensation, une perception, et toute une série de valeurs et d'associations et d'analogies d'idées. Donc, symbolisation. Enrichir le concept par du visuel, par des images, ça s'appelle depuis la rhétorique des anciens, l'allégorisation. L'allégorisation, c'est-à-dire faire passer justement une idée en autre chose qu'elle-même. et la transférer, la traduire dans du visible. C'est-à-dire lui trouver des éléments sensibles qui viennent l'incarner et qui viennent rendre vivante sa réflexion, c'est-à-dire sa reprise à l'intérieur de la pensée. Eh bien, à chaque fois, d'une certaine manière, on arrive à ce monde intermédiaire qu'est l'image. L'image vient enrichir le percept, l'image vient incarner la pensée. Et donc, on est bien obligé, là, de chercher à produire des théories, des théories cognitivistes, mais qui, en même temps, sont toujours esthétiques, parce que dès qu'une cognition est vécue par un sujet qui est en même temps un sujet affectif et un sujet sensorimoteur, on voit bien que le cognitif est toujours entouré d'éléments esthétiques, à esthétis, ce qui se sent, ce qui se vit. Et donc, faire une théorie à la fois de la cognition par les images et aussi de ce sillage esthétique qui accompagne toute cette cognition. et donc, on a besoin de trois étages, de trois étages, l'étage idéal de la perception pure, mais qui n'existe pas, parce que notre perception, elle est toujours déjà, et Bachelard va longuement le dire, est toujours précédée, justement, par des images. On parlait hier, justement, de ce qui précède la perception d'un lieu, le Canada. Avant, il y a des images, et des images, elles-mêmes, bouclées avec de la cognition, avec des savoirs. Donc, il y a toujours déjà quelque chose là, et donc, la perception pure, elle n'existe pas, c'est une fiction philosophique. L'intellection pure n'existe pas non plus, et donc, on est toujours dans cet entre-deux. Donc, le concept est entre-deux, ce champ, ce champ, ce champ d'extension, ce champ de spatialisation, que Bachelard a précisément étudié, et qui peut soit être combattu dans la pédagogie scientifique, parce que le physicien, le chimiste, le mathématicien, eux, ils veulent sortir de ce champ de médiation que sont les images, pour essayer de remettre à la place, justement, des algorithmes, des formules, des formalismes, et qui aboutissent, justement, au traitement numérique. Mais, dans la psychologie normale, au contraire, on reste toujours dedans. Et, je crois que c'est cette extension, cette spatialisation de nos facultés, qui est la chose la plus importante, et dont la chambre à côté est un exemple. c'est une spatialisation de perception et de conception de Marie-Pierre Bonniard. Mais, en même temps, mais ça, je ne peux pas le traiter, il faudrait, davantage que Bachelard, parce que maintenant, je vais retraiter ça, cette poétique de l'espace, de la perception et de la conception, il faudrait traiter aussi les variations intensives qui accompagnent toute spatialisation psychique. et pour cela, il ne faudrait non pas parler de Bachelard, parler de Deleuze. Donc, il y a en fait deux philosophes qu'il faut avoir sur sa table de chevet, c'est Bachelard et Deleuze, aujourd'hui. Parce que les deux sont deux grands philosophes de l'espace, de l'espace, en tant qu'il n'est pas simplement un accident marginal où se passent des choses, mais en tant que l'espace, est structurant de tous nos contenus psychiques, des plus sensibles aux plus intellectuels. Et cette question des flux, justement, et cette question de la transformation perpétuelle de l'espace a été sentie, pressentie par Bachelard. Il en parle, mais il ne le théorise pas comme Deleuze. Deleuze est beaucoup plus intéressé par les variations d'intensité de la pensée que par le simple fait de la spatialité. Voilà mon introduction. Bachelard est essentiel au même titre que Deleuze au cœur d'un problème fondamental qui est la pensée visuelle. Et pensée visuelle qui n'est pas simplement une pensée désincarnée, qui est une pensée qui passe par le corps et un corps dans l'espace, un corps dans des lieux. Et donc, c'est bien cette circulation en boucle des objets vers des images, des images vers des pensées et retour qui est, je crois, aujourd'hui, le projet, le programme le plus intéressant de la... Enfin, un des programmes tolérants, un des programmes les plus intéressants de la philosophie contemporaine et voilà, moi, c'est un peu dans ce champ que j'essaie d'œuvrer aussi. Alors, Bachelard, qu'est-ce qu'on peut... Ce n'est pas les dix mots du jardin, mais c'est les six thèmes de la poétique de l'espace. Bon. Alors, premier thème, je l'ai déjà dévoilé. L'œuvre de Bachelard et l'intérêt de Bachelard est double. Il y a un versant. En gros, c'est douze livres de chaque côté. En gros, voilà, pour faire simple. Une grande partie essaye de comprendre la réussite, finalement, de l'abstraction scientifique. Un maîtriser le monde et c'est évident. La culture scientifique est aujourd'hui présente et on le déplorait ce matin en disant que les architectes étaient trop dominés par cette culture scientifique uniquement. Parce qu'elle est... Parce que la culture poétique, intuitive, imaginative, elle est laissée pour le divertissement, pour le loisir et le repos. Non, non, non. Bachelard dit, c'est que la moitié de l'esprit. Certains diraient cerveau gauche, cerveau droit. Il faut... Donc, on ne peut pas tout sacrifier à la pensée technico-scientifique. On voit où ça mène. Donc, l'autre moitié, et il a passé la moitié de sa vie et tué l'autre aussi, c'est la pensée imaginative, l'imagerie, l'imaginaire, ce que j'appelle aussi l'imaginal, on peut en reparler, qui constitue une vraie culture, qui constitue une véritable dimension anthropologique. c'est pas simplement le repos après le travail. Ça serait vraiment... Ça a autant de dignité, ça a autant de consistance, ça a autant de profondeur, et ça mobilise autant la totalité de l'être et de l'existence que l'autre. Il faut les deux. Et moi, je dis toujours, et c'est ce que... c'est ce qui a beaucoup, par exemple, intéressé des publics en Asie, les deux cultures, il faut deux cultures, la culture scientifique et la culture poétique, et chacune est la moitié. On ne saucissonne pas autrement. Donc, demandez que l'art occupe autant de place que la science. Il ne faut pas marchander moitié. Voilà. Et Bachelard le dit, non pas sous forme d'injonction politique ou économique, mais sous forme, tout simplement, de constatation. On ne peut pas vivre sans cette dimension de l'imagination poétique qu'il résume à travers le terme de rêverie. Alors, on lui a beaucoup reproché ça parce qu'effectivement, rêverie, ça fait un peu enfant, ça fait un peu cours de récréation, ça fait un peu distraction. Mais évidemment, il faut l'entendre de la part de quelqu'un qui a beaucoup étudié le romantisme allemand, qui a beaucoup étudié la racine profonde de la rêverie. Et la rêverie, dans la philosophie allemande, dans la métaphysique allemande, je dis ça devant une philosophe allemande, a occupé une très grande place comme source, comme source de connaissances et d'existences profondes et au-delà et complémentairement à la science. Donc, c'est le deuxième thème. Qu'est-ce que c'est que la rêverie chez Bachelard ? Alors, il faut bien, il faut comprendre, il y a un très beau chapitre dans la poétique de la rêverie qui est consacré à cela. Bachelard a été très tôt, dans les années 30, un des premiers philosophes en France à lire Freud et à prendre conscience de l'apport de la psychanalyse freudienne à un renouveau de l'étude de l'homme. Il a été assez précurseur et il a été assez fasciné, bien qu'il n'a jamais lu Freud de manière dogmatique, il l'a toujours lu de manière très libre, y prenant ce qui lui paraissait bien, pas parce que Freud l'a dit, mais parce que l'objet qu'il étudie permettait effectivement de prélever tel ou tel thème ou tel ou tel mot dans la psychanalyse freudienne, mais très vite, il a aussi lu les autres, les autres élèves dissidents de Freud, notamment Carl Gustav Jung, à qui il devra beaucoup et le premier livre sur l'imagination chez Freud, pardon, chez Bachelard, la psychanalyse du feu, parle autant de Freud que de Jung. Il les croise de manière très très libre, ce qui évidemment fait hurler tous les orthodoxes, mais peu importe, il prend son miel où il peut et il a été très très fasciné par les potentialités d'interprétation de l'imagination par la psychanalyse. Mais en même temps, ce qui le gêne beaucoup, c'est que les psychanalystes préfèrent finalement les rêves aux rêveries. Ils préfèrent étudier les productions de la nuit que les productions du jour. Et ça, ça me semble très important parce que finalement, l'imagination de manière générale a toujours été par les philosophes étudiée comme ce qui se développe dans l'absence de perception consciente. L'imagination, c'est justement une faculté de l'irréel. Et elle est absente dans la perception et surtout, elle ne peut pas être antérieure à la perception. Or, Bachelard pense l'inverse, que l'imagination n'est jamais aussi puissante que dans la conscience éveillée. et en présence des choses mêmes. Et donc, il faut arrêter de limiter l'identification de l'imagination à une absence du référentiel. C'est en présence des choses que l'imagination... Et alors là, effectivement, Bachelard a comme document de preuve l'immense corpus des poètes. On en parlait ce matin les poètes sont évidemment de grands rêveurs en présence des choses. Et la poésie montre effectivement que l'imagination n'est jamais plus puissante que lorsqu'elle s'enracine dans l'expérience du corps dans le monde. Et donc, Bachelard, du coup, ne veut pas limiter l'acquis sur l'imaginaire aux acquis de la psychanalyse. parce qu'il dit qu'il faut toujours qu'il y ait un cogito rêveur. Cogito, c'est la formule qui remonte à Descartes. C'est-à-dire, je pense, je suis, je suis une conscience totalement consciente de ce en quoi elle est engagée en ce moment, encore au milieu des choses. Et c'est ce cogito-là qui doit enrichir le sensible par sa relation poétique. Et donc, Bachelard est à la fois héritier finalement des grandes intuitions, des grands axiomes de la psychanalyse et en même temps, il pense que les rêves de la nuit sont beaucoup moins intéressants que les rêveries du jour. Et donc, il vaut mieux voir les potentialités de l'imagination dans la rêverie d'urne et non pas dans le rêve nocturne. Donc, on va assister à une sorte d'invention assez originale, n'est-ce pas, d'hybridisation assez originale entre psychanalyse et psychologie de la conscience éveillée. D'où une signature, si vous voulez, de la conception bachelardienne de l'imagination qui est vraiment propre à lui parce que, évidemment, les orthodoxes de la psychanalyse n'aiment pas ça. Ils trouvent qu'on ne peut pas mélanger les rêveries et le rêve, etc. Mais Bachelard trace son chemin intéressant. Ce qui est évidemment important, c'est ce qu'il retient fondamentalement de la psychanalyse. Alors, dans le fond, ce qu'il retient, c'est, et ça, c'est aussi quand même très, très novateur, parce qu'on est déjà dans les années 30, c'est finalement la sexualité. C'est que l'imaginaire est sexué. L'imaginaire est sexué. Et la relation au monde, par le poétique, c'est une relation qui passe par la symbolique de la bipolarité sexuelle. Alors, il le prend d'abord à travers l'héritage freudien, il parle beaucoup de la libido, etc. dès la psychanalyse du feu. Alors, évidemment, l'élément du feu, c'est un des plus intéressants pour étudier la sexualisation, l'érotisation de l'élément. Mais, il reprendra toujours ce vocabulaire freudien de la pulsion, de la sublimation des pulsions, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment très, très vite, il s'approprie la distinction jungienne de l'animus et de l'anima, qui exprime non pas, effectivement, des destins biologiques, puisque l'homme a de l'anima et de l'animus, la femme a de l'anima et de l'animus. Par conséquent, ne faisons pas de la théorie réductionniste du biologique, on est vraiment dans des styles de constitution d'images selon, effectivement, une polarité masculine fondée sur une violence et la volonté et une polarité féminine, et je répète, elle peut être également partagée par chacun un sexe qui est dominé par l'intimisme, le repos, le repos contre la volonté. Et je dois dire que cette importance de l'animus et de l'anima dans la poétique du monde, d'une part, elle sera reprise jusqu'au bout par Bachelard, puisqu'un grand chapitre sur animus et anima dans la poétique de la rêverie de 1961. Et je dois dire que c'est ce qui explique en particulier le succès de la réception de Bachelard quand je parle à des Coréens ou à des Taïwanais, parce qu'ils y retrouvent le ying et le yang. Et que la grande structure de constitution de la différenciation du monde, le ying et le yang, masculin et féminin, est absolument fondamental dans la sensibilité et dans la culture chinoise. Alors Bachelard, il est chinois. Il est chinois, parce qu'il a... Jung aussi est chinois. D'ailleurs, Jung a étudié le yiking et a beaucoup travaillé sur les traditions chinoises, il est alchimique chinoise. Voilà, donc, vous voyez, c'est un point très important qui explique que lorsque Bachelard va étudier l'imaginaire de la Terre, c'est le quatrième élément qu'il n'avait pas encore étudié, il lui a dit j'ai besoin maintenant de deux livres. Il y a quatre éléments, il y a cinq livres, parce que la Terre se subit en deux. Il y a la Terre et les rébris du repos et la Terre et les rêveries de la volonté, parce que la sexuation, la bipolarité prenait une telle place dans la Terre qu'il fallait consacrer un livre à chacun des aspects. Et je pense que là, on est effectivement devant quelque chose d'essentiel et Bachelard a été suffisamment conscient, finalement, de cela qu'il s'est lui-même inscrit dans cette typologie en disant que, de manière générale, ces livres sur l'imagination, il le reconnaît, un métadiscours, sont des livres en anima. Ce sont des livres qui sont dominés par, et on va le revoir dans quelques minutes, qui sont dominés par la prévalence, finalement, de relations, d'intimité, de relations, de pacification, de fluidification des choses, à l'opposé de tout ce qui serait tranchant, tout ce qui serait fondé sur des antagonismes, des conflits, de la skise, des coupures. Et je n'ai pas le temps, mais j'aurais voulu lire une des pages, je vous la donne quand même, la page 28 de la poétique de... Non, pardon, 30, facile à retenir, qui me semble être l'introduction à la chambre de Marie-Pierre. Oui, parce que il y a effectivement cette introduction à ce qu'il appelle l'espace d'intimité qui désigne, qui est source de bien-être et qui fonde effectivement ce qu'il appelle la topoanalyse et la topophilie bachelardienne. Donc, vous êtes bachelardienne parce que vous avez une prévalence d'un espace d'intimité et non pas d'un espace de la volonté. Bon, on pourra en discuter. Je ne suis pas... Je ne fais pas un diagnostic, mais je pense que votre connivence profonde avec Bachelard vient là. Troisième thème fondamental qui est le plus connu. De quoi se nourrit l'imagination ? Elle se nourrit effectivement du monde. Elle se nourrit du monde. C'est-à-dire la rêverie est fondamentalement cosmique. La rêverie suppose cette relation fondamentale avec des choses ou des objets. Alors, il faudrait de longs développements sur le choix sémantique en français entre choses et mots. Heidegger a consacré beaucoup d'analyses justement à dévaluer le terme d'objet pour mettre à place le mot chose digne en allemand. Mais, voilà, lui, il remonte au haut allemand pour montrer toute la profondeur de la chose. Mais, malheureusement, en français, chose, c'est faible. Chose, ça n'a pas du tout cette puissance de condensation, de consistance ontologique. Il ne se passe rien de façon à une chose. Mais, pour le poète, oui. Poétiquement, oui. Alors, voilà, le monde, évidemment, ce n'est pas le monde de la science. C'est le monde des jardins dont on a entendu parler tout à l'heure. C'est ça. Et, dans cette manifestation-là du monde, il y a des structures, j'appellerais, saillantes, qui viennent innerver, qui viennent orienter, qui viennent induire l'imagination poétique. Et, Bachelard a toujours clairement indiqué la hiérarchie entre les trois. Le premier élément, et c'est probablement celui que votre bébé a commencé à voir, c'est le mouvement. Le premier stimulus de la perception, c'est le mouvement avant les formes et les matières. Ensuite, il y a les formes, les formes de l'espace qui ouvrent sur la géométrisation du monde et sur une morphologie. Et, c'est clair qu'il y a un imaginaire très puissant des formes. et ce livre-là est essentiellement un livre sur les formes de l'espace. Je rappelle que dans la table des matières, vous avez la maison, mais la maison est une totalité. Il y a des formes, des matières et des mouvements. Ensuite, il y a le tiroir, il y a le nid, il y a la coquille, il y a la miniature. Donc, vous voyez, on est d'abord dans des formes rondes, carrées, spirales, etc. Et puis, enfin, le troisième stimulus saillant, c'est les matières. Et ça, c'est le côté le plus connu, mais c'est aussi le plus développé parce que s'il a écrit un ouvrage sur les formes spatiales, il a écrit au moins cinq livres sur les quatre éléments, montrant effectivement que les matières sont celles qui sont les plus riches de potentialités de symbolisation. c'est par elles que l'on peut dire le plus de choses. Et pourquoi ? Mais parce que, d'une part, les matières sont des réalités plus que matérielles. Ce sont des réalités qui sont des concentrées, des concentrées de valeurs parce que les matières ne sont jamais simplement regardées, elles sont touchées, elles sont modifiées. et là, c'est important de voir que la poétique bachelardienne n'est pas une poétique simplement du spectacle du monde. C'est une poétique et ça, c'est un thème très, très partagé aujourd'hui d'un corps vivant en mouvement, marchant. On sait combien la marche aujourd'hui est retrouvée, revalorisée comme mode d'entrée dans le monde pour mettre fin à la spectacularisation du monde par rapport à nos écrans. On a aujourd'hui une relation frontale au monde accentuée par les écrans puisque le monde se donne toujours à nous sur les écrans. Il faut absolument briser cela. Et l'autre relation, c'est justement l'opposé de l'écran, c'est se déplacer vers les choses et non pas figer les choses sur les écrans. Et donc la marche aujourd'hui, et Bachelard déjà montrait l'importance de la rébrie du marcheur, la marche est un bon exemple de cette réappropriation des matières parce qu'on y rencontre la résistance. Et évidemment, derrière, il y a toutes les manipulations des matières. C'est une ode au toucher. Alors évidemment, parfois, on en a beaucoup, c'est un peu moqué de Bachelard parce qu'il parlait du forgeron, il parlait du boulanger, etc. Oui, mais parce qu'effectivement, nous avons aussi perdu énormément de relations tactiles au monde avec la fin de l'artisanat. Oui, oui, on peut le dire. Et les plus grands imaginaires aujourd'hui sont quand même conservés collectivement dans des imaginaires collectifs mythiques et folkloriques, là où effectivement, les hommes continuent à avoir des relations corporelles, tactiles avec les objets et pas simplement visuels. Là, on rejoint ce qu'on va sans doute voir tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est à la fois la puissance de l'optique et en même temps l'insuffisance profonde de l'optique pour conférer aux images cette puissance d'allégorisation, de symbolisation. Donc derrière, c'est toute notre culture matérielle qui est en jeu. Et là, Bachelard dit c'est par les éléments, c'est par le feu, l'eau, l'air et la terre qu'on peut nourrir notre rêverie poétique. Et là où, du fait d'une abstraction, du fait d'une hyper-technicisation, nous sommes éloignés de ces éléments et aussi de l'approche polisensorielle de ces éléments, notre imaginaire va s'appauvrir et en même temps, tout ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire cet enrichissement des percepts et des concepts par l'image va s'appauvrir aussi. Donc on est quand même aujourd'hui confronté à une atrophie, un risque d'atrophie d'une poétique du monde. Et donc, il faut retrouver les choses, il faut les retrouver et pas simplement par la vue. Et je pense que, effectivement, les espaces, les matières et des espaces matériels profondément liés, c'est justement les espaces bâtis, l'architecture, c'est de l'espace et de la matière. Donc, c'est très important de redécouvrir ça parce que c'est la condition, effectivement, pour que l'imagination puisse se développer. Alors, pour toute cette imagination des mouvements, des formes et des matières, Bachelard a essayé de dégager des constantes. Et ça, c'est le côté, quand même, c'est-à-dire, universitaire de son travail. C'est de donner des modèles, d'esquisser un peu des modèles théoriques pour comprendre comment l'imagination et la poétique fonctionnent. Parce que c'est pas anarchique, c'est pas purement subjectif. C'est vrai que, pendant très longtemps, l'imagination, on a dit, l'imagination, c'est une activité à logique. Il n'y a pas d'ordre là-dedans, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de régularité. C'est un peu le hasard, c'est tout au plus la loi d'association qui sert à comprendre des choses. Et Bachelard a essayé, au contraire, de montrer que, l'imagination, comme la rationalité, d'ailleurs, peuvent être maîtrisées, anticipées, par ce qu'il appelle des processus dialectiques. Alors, dialectique, ça veut dire aller-retour, en boucle, selon des polarités, polarités stables, permanentes. Alors, il y en a trois très importantes, mais il faudrait, et je crois qu'elles sont très importantes dans toute imagination spatialisante, et donc, elles sont importantes chez Marie-Pierre Boniole, j'en suis sûr. premièrement, le grand et le petit, le grand et le petit, la dialectique du grand et du petit, que Bachelard appelle Gulliver et Lilliput. Exagérer le grand et réduire au plus petit. Il y a un très, très beau texte de Bachelard sur la miniature. Et le bocal, le bocal à poisson de Marie-Pierre, c'est une miniature. Lisez le texte de Bachelard sur la miniature et vous comprendrez ce qu'il a dans la pièce à côté. Deuxième dialectique, la dialectique du haut et du bas. Ascension et chute. Et pour Bachelard, c'est le plus important. C'est l'axe vertical. L'axe vertical est générateur, justement, de toute l'imagination créatrice. Mais avec toujours, effectivement, l'inverse, c'est-à-dire la chute. Et la chute, on le sait, c'est cette image qui accompagne ou qui génère, justement, l'inverse du bonheur et du bien-être, c'est-à-dire l'angoisse. Alors, il y a toute une psychopathologie de l'imagination et c'est toujours lié à la chute. Par contre, dès qu'on s'élève, ça va mieux. Voilà, c'est l'air. Et puis, la troisième dialectique, c'est évidemment dedans et dehors. Alors là, c'est vraiment essentiel parce que c'est le fameux découpage aussi qui définit toutes les les ontologies spatiales, les lieux dedans-dehors. On parlait de l'enclos ce matin. On parlait aussi du ventre maternel. Voilà, ça, c'est le dedans-dehors. Et puis, c'est les passages du dedans-dehors où il faut à la fois une fermeture et une ouverture. Il y a un très beau, je le relisais tout à l'heure, il y a un très beau développement, page 200 de Bachelard, sur la porte. Sur la porte, ça intéresse beaucoup les architectes. Et il y a vraiment là toute une réflexion, n'est-ce pas, sur cette interface du dedans-dehors et tous les mouvements qui se produisent. est-ce le même être celui qui ouvre une porte et celui qui la ferme ? C'est merveilleux. Donc, tout est dans cette veine-là. Donc, vous voyez que ces dialectiques sont intéressantes parce qu'elles permettent effectivement de dégager des processus de construction de cet imaginaire et de génération de type d'imaginaire, de variation d'imaginaire. Donc, chez Bachelard, on a le début d'une grande science de l'imaginaire que son élève-disciple le plus célèbre, Gilbert Durand, a développé, notamment, dès 1962, dans son premier grand livre sur les structures anthropologiques de l'imaginaire et qui sont une sorte d'immense encyclopédie structurée, n'est-ce pas, des images et on retrouve tous les objets du monde dans des structures et donc avec leur potentialité justement de sémantisation, c'est-à-dire de mise en œuvre narrative parce qu'évidemment les images sont des plans fixes, ensuite, elles peuvent s'animer mais ensuite, elles peuvent aussi se connecter dans des récits parce qu'on raconte, on raconte, c'est ce que disait Gilles Lascaux tout à l'heure, chaque objet est une source de roman et dans le fond, s'il a ses objets, ce n'est pas pour l'objet, c'est parce que l'objet est tout simplement le point de départ d'immenses récits, de voyages, pour ça il ne voyage plus parce qu'il a tous les voyages à faire dans sa chambre mais parce qu'il a les sources, les sources d'images. Voilà, alors maintenant, il faudrait, mais j'ai fini mon temps, il faudrait encore ajouter deux choses fondamentales, pour comprendre la poétique de Bachelard. Premièrement, l'importance du temps parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas, comme chez Deleuze, une étude des intensités mais il y a une étude de la temporalité et Bachelard a une double proposition fondamentale. La première, c'est le temps est discontinu, le temps est rythmé, rythmique et ça c'est très important parce que tous ces processus de pensée imagée et d'image pensante se déroulent selon des rythmes. Alors là, il y a un table, il y a une des, sur le mur, il y a une visualisation du temps pour Marie-Pierre, c'est le rythme. Elle est bachelardienne, elle est dans la rythme-analyse bachelardienne, voilà. Deuxième proposition très forte, c'est évidemment tous les commentaires, toutes les exigences sur le temps distinguent trois dimensions, le temps, le présent, le passé et l'avenir. Et évidemment, on sait qu'on a besoin de la conjonction des trois parce que toute pensée et toute image, toute expérience perceptive est toujours une conjugaison d'un présent nourri d'un passé qui est toujours là et tourné vers un avenir qui est là. Parce que, voilà, la phrase que je suis en train de commencer implique que je suis tourné vers quelque chose à venir. Donc en fait, voilà, on ne peut pas les dissocier, c'est une abstraction. Mais on peut quand même, on peut quand même valoriser plus ou moins l'importance d'une de ses dimensions et pour la poétique, Bachelard assiste profondément comme d'ailleurs la plupart des vingtiémistes sur la mémoire. La mémoire. Et la mémoire qui évidemment est celle du rêveur et donc de son enfance et il y a de très belles pages dans la poétique de la rêverie cette fois-ci sur l'enfance. Mais non pas l'enfance du psychanalyste, c'est là qu'il décroche Freud. Il n'avait d'obsession que de chercher la vérité de l'enfance, le traumatisme que j'ai eu dans mon enfance. Non, non, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est l'enfance mythique, c'est l'enfance rêvée, c'est l'enfance immémorial qui est importante. Et donc, c'est l'enfance aujourd'hui dans moi qui est importante. Ce n'est pas l'enfance biographique qui autrefois était. Donc, voilà, il y a des choses extrêmement importantes ici qui permettent de montrer que la créativité, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire l'ouverture au futur, se nourrit effectivement de la forte présence dans le sujet rêveur de cette mémoire. Et plus il y a de mémoire, mais pas la mémoire passive, n'est-ce pas ? C'est la mémoire en tant qu'elle est réminiscence et pas souvenir. C'est parce que les souvenirs, ça peut encombrer. D'ailleurs, on peut parfois se demander précisément si un trop-plein d'objets n'est pas encombrant. Voilà, c'est comme si un trop-plein de souvenirs venait boucher la vue sur le présent et le futur. Non, non, mais c'est une reconstruction permanente. On est évidemment, quelqu'un a parlé de Proust ce matin, on est dans une pensée très proustienne. Enfin, je termine sur le plus important peut-être, et on en a parlé déjà hier, tout ça, toute cette poétique, tout ce travail entre percept et concept repose sur des mots, des livres, des bibliothèques. Évident. Le poétique pour Bachelard est fondamentalement verbal, oral et écrit. Oral parce que les mots c'est de la musique, les mots c'est sonore. Et Bachelard est très sensible à la sonorité des mots, ce qui fait qu'en fait l'imagination chez Bachelard, et il y a une collègue musicologue de Lille, Marie-Pierre Lassu, qui a fait un très beau livre là-dessus, sur la musicalité de l'imagination chez Bachelard. L'imagination est beaucoup moins visuelle chez Bachelard que sonore. Et ça, c'est important parce que, justement, il faut échapper à ce trop-plein de visuel qui risque de tuer l'imagination. Par contre, la matière sonore du langage et donc la dimension phonétique des mots est extrêmement importante. En tout cas, pour Bachelard. Donc, la langue parlée, même si on l'écrit. Et puis ensuite, il y a évidemment l'écriture, l'écriture fondamentale. Et Marie-Pierre écrit, elle vous montre de l'espace, mais elle écrit aussi. Il faut passer de l'un à l'autre, de l'espace à l'écriture et de l'écriture à l'espace. Parce que l'écriture est une spatialité, c'est une pensée spatialisée. Alors, c'est là que c'est assez sidérant de voir la complémentarité entre l'Orient et l'Occident parce que nos écritures sont alphabétiques, nos écritures sont abstraites. Il n'y a pas d'image dans nos lettres ABCD. Alors que quand vous êtes en Chine, eux, ils ont une écriture idéographique. Et pour eux, l'écriture est beaucoup plus poétique. D'ailleurs, leur langue est beaucoup plus métaphorique aussi. Il n'y a pas les concepts en Chine. Quand vous essayez de traduire des concepts philosophiques en Chine, c'est très poétique, mais voilà, on a du mal à retenir notre information formalisée. Et donc, l'écriture, même la nôtre qui est abstraite, elle est quand même une inscription dans l'espace. Mais évidemment, dans la pensée chinoise, c'est beaucoup plus intéressant d'inscrire dans l'espace de la pensée imagée. Parce qu'il y a une continuité entre calligraphie, image mentale et pensée métaphorique. donc il faudrait aller vivre et penser de manière chinoise pour aller jusqu'au bout de ce qu'on essaie de faire. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est ouvrir un pont vers l'Orient. C'est orientaliser enfin l'Occident. Eux, ils sont en train de s'occidentaliser, mais pas pour la bonne cause, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais nous, on peut s'orientaliser. Je crois que faire ce qu'on fait là, grâce à Marie-Pierre, c'est essayer de reconquérir cette puissance cognitive et poétique de l'espace en tant qu'il est une manière, dans le fond, d'enrichir notre relation au monde. Et pour cela, il y a à la fois, on le voit, beaucoup de potentialité, mais aussi quelques obstacles. Et ultimement, l'obstacle, c'est peut-être quand même effectivement à la fois l'écriture, parce qu'on a une écriture alphabétique. Et beaucoup ont commencé à réfléchir sur cet obstacle-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les problèmes d'apprentissage par les enfants de l'écriture. C'est un moment violent, un moment violent d'apprendre. Alors, il y a un débat sur laquelle la bonne méthode. Oui, parce que c'est très abstrait. Un enfant en Chine, ce n'est pas le même problème. Et ensuite, parce qu'on a effectivement aujourd'hui cette culture numérique, cette culture numérique qui va nous priver de livres, parce qu'on n'aura plus besoin de livres. mais voilà, le chausier, c'est le terme de Bachelard, son chausier, son chausier, il comprend des livres et les livres font partie du chausier qui donne à rêver. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on n'aura plus de bibliothèque mais uniquement des logiciels numériques ? Voilà, Bachelard disait le paradis, le jardin, est une bibliothèque. Il imaginait que son paradis serait une bibliothèque. Alors voilà, quel sera le paradis plus tard ? Je n'en sais rien. Merci. 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 Merci.